Je suis très content de mon match aujourd'hui, même si ce matin j'ai eu la demi-finale aussi. Je crois que mon meilleur match c'était la finale. J'ai été très agressif avec mon coup droit, j'ai bien servi au bon moment. Même si les conditions n'étaient pas faciles aujourd'hui, c'était peut-être un avantage pour moi. Même si Julien était un peu moins bien aujourd'hui aussi, je pense que je méritais la victoire. J'ai bien servi au bon moment surtout. Aujourd'hui il faisait assez mauvais comme temps, il pleuvait un peu. On a commencé avec un peu de pluie, puis tout le long du match il pleuvait quand même aussi pas mal. Donc le terrain était très lourd. Peut-être c'était un avantage pour moi, parce que sa balle prenait un peu moins aujourd'hui. Normalement il aime bien quand il y a beaucoup de rythme, mais là c'était un peu plus lent. Donc ça me permettait de prendre plus mon coup droit et de distribuer le jeu. Je crois que c'était un peu un avantage, mais c'est mérité quand même je pense. Je pense que c'était quand même un gros 10 000 dollars. Il y avait quand même beaucoup de bons joueurs. Mon deuxième tour, je bats la première tête de série qui est de 260 je pense. Il y avait quand même des bons joueurs, donc je suis très content de mon niveau. J'ai perdu qu'un set pour gagner le tournoi, donc ça c'est très motivant aussi. Et voilà, maintenant il faut continuer et essayer d'aller chercher encore des victoires. La semaine prochaine je joue à Dahan, à la mer, et la semaine après à Knok. Je pense que cet été je vais rester aussi en Belgique, parce que je trouve ça sympa qu'ils font tous les tournois Rising Stars. Et je crois que ça ne sert à rien d'aller à l'étranger s'il y a des tournois en Belgique. Donc oui, je pense que cet été je resterai ici. J'aurai beaucoup de matchs. En plus je combine avec des autres M.1, des tournois étoilés. Donc voilà, j'aime bien jouer, j'aime bien jouer beaucoup de matchs. Ça me donne du rythme et de la confiance. C'est le meilleur moyen de l'entraînement aussi, c'est faire des matchs. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada